Je suis ravie de vous accueillir aussi nombreux pour cette nouvelle rencontre du Mont-Durville. Du Mont-Durville qui est donc l'adresse du siège, du Mont-Durville était un explorateur. Et donc on a passé ces rencontres pour ceux pour qui c'est la première expérience. Ces rencontres sont donc placées sous le thème de l'exploration, de l'ouverture, de la découverte, de la rencontre. L'idée c'est donc de partager des expériences, des expertises, de croiser des regards avec des professionnels de métiers différents. Qu'ils soient sportifs, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient start-upeurs, qu'ils soient sociologues, qu'ils aient écrit des livres ou pas. Et l'idée c'est donc de partager avec vous ces regards, ces parcours pour s'ouvrir les chakras comme on dit. Et puis la soirée de ce soir, la rencontre de ce soir, elle est sur le thème du terrain de jeu. La baseline de talent, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, c'est The Future is a Playfield. Donc le Playfield qui est le terrain de jeu. L'idée c'est ce soir de voir quel parallèle ou quelle différence on peut trouver entre le terrain de jeu sportif, le terrain de jeu en entreprise. Il se trouve qu'en plus dans la culture talent et l'histoire talent, il y a un lien assez fort avec le rugby et le stade français en particulier, le stade français Paris. Et donc assez naturellement, on a eu envie de partager avec nos invités de ce soir cette thématique pour voir comment est-ce qu'elle pouvait nous inspirer dans nos jobs au quotidien. Et donc j'ai le très grand plaisir d'accueillir ce soir, honneur aux femmes, Amélie Oudea-Castera, qui dans quelques jours prend, après-demain je crois, lundi matin, qui nous honore de ses dernières heures libres, qui va donc prendre le poste de directrice au comité exécutif en charge de tout ce qui est e-commerce, data et transformation digitale chez Carrefour. Félicitations. Et pour ceux qui ne le savent pas, Amélie Oudea-Castera, il y a quelques années de ça, entre 1990 et 1996, elle a été trois fois championne de France en tennis. Elle a atteint les demi-finales de trois des quatre tournois du Grand Chelem Junior. Elle a été sélectionnée une cinquantaine de fois en équipe de France. Amélie, du coup, là j'ai fait un super résumé de votre parcours, mais est-ce que vous pouvez nous en dire en quelques mots ce que vous avez vécu à travers ce parcours en passant du sport à l'entreprise aujourd'hui ? Oui, donc, tombée très très jeune dans le chaudron du tennis, mes parents jouaient, mes grands-parents jouaient, c'était un peu la grande affaire familiale. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis venue au tennis, j'avais envie de briller devant ma famille. Et puis après, je suis tombée amoureuse de mon premier prof, ce qui m'a vraiment super encouragée. Tout est une affaire de connexion. Et puis, dernier élément, nom des moindres, une grande sœur de quatre ans de plus que moi que j'avais terriblement envie de battre. Donc, plein de motivations externes, pas forcément les bonnes. Et j'ai vécu un truc absolument génial dans le tennis jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai voyagé dans tous les pays où je rêvais de voyager. J'ai eu la chance d'échanger des balles avec Martina Navratilova sur le gazon de Wimbledon, de jouer contre les plus grandes championnes de l'histoire du tennis dans un moment d'exception à l'US Open. J'ai pu jouer tous ces tournois qui me faisaient rêver, gagner l'Orange Ball qui était pour moi un peu l'espèce de graal du tennis. Et je suis arrivée là-bas à Miami, je n'avais jamais mis les pieds aux États-Unis, mes parents non plus. À l'époque, on ne voyait pas comme aujourd'hui. Mon père avait loué une Mustang décapotable et je voulais lui offrir le titre. Quand j'ai vu que Martina Inghiz ne jouait pas et que ma bête noire qui était une hongroise qui s'appelait Rita Cutiquis n'était pas là non plus, je me suis dit qu'il est pour moi ce tournoi. Et ça a marché comme ça. Voilà, des exemples extraordinaires. Sauf qu'à 16-17 ans, quand un peu tout se bouscule dans votre vie, que vous vous mettez à vous poser la question du sens, de pourquoi je cours après une petite balle jaune, tout est devenu beaucoup plus compliqué. Et l'autre élément, on y reviendra sûrement, c'est que je n'ai pas senti que j'étais faite du bois des plus grandes championnes. Je voyais à côté de moi des Anna Kournikova, des Lindsay Davenport. Elles avaient un truc que je n'avais pas. Et j'étais assez lucide sur tout ça. Et je me suis dit au fond, tout ça est quand même beaucoup, beaucoup de sacrifices. Une carrière, ça dure jusqu'à 30, 32, 35, un peu plus longtemps maintenant quand on est bien préparé physiquement. Je n'ai pas envie d'hypothéquer toute ma vie pour ça, sachant qu'au fond de moi, quelque part, mon rêve, je l'ai déjà un petit peu exaucé. Et donc, je fais le choix radical. Le 10 juin 1996, dernier match à Roland-Garros en double junior contre deux tchèques avec Amélie Manresmo. On perd 6-4, 6-4, un break dans chaque set. Et là, je dis à Amélie, je pose ma raquette, une head prestige bleue. Et je lui dis, écoute, j'arrête. Voilà. Et en fait, c'était évidemment mûrement réfléchi, mais ça paraissait un peu un coup de tête. Et puis, je me suis mise à préparer le concours d'entrée à Sciences Po qui avait lieu début septembre, rembossant comme une dingue absolument tout l'été. Et puis là, ça marche. Et donc, ma vie bascule. La phase des études s'enchaîne. Et puis après, moi, j'avais très envie de travailler dans le secteur public, contribuer à l'intérêt général. C'était un truc important pour moi. Toujours la question du sens. Et on en parlera pour Carrefour, parce que ça peut se poser la question du sens chez Carrefour. Et du coup, secteur public. Et puis 2008, quand je suis à peu près désespérée de ce que j'ai vu sur la gestion des cadres, des talents dans l'État, je me dis, je vais aller quand même dans le secteur privé. On est un peu mieux là-bas et on peut faire probablement plus de choses, plus de marge de manœuvre. Je pars chez AXA où j'ai passé presque dix ans. Et puis, un peu comme en juin 1996, je me rends compte en novembre 2017 que ça n'a plus. Que je n'ai plus ce pulse que j'ai eu pendant dix ans. Il n'est plus là. Et je me suis dit, je ne veux pas laisser l'expérience se détériorer. J'ai été fabuleusement heureuse dans cette boîte pendant presque dix ans, ce qui est quand même assez génial. Je ne veux pas laisser tout ça se ternir. Donc, je m'en vais. Et puis, on va réfléchir au prochain chapitre. Et pour une fois dans ma vie, je vais me donner du temps. Et je me suis donné, Mehdi le sait, je suis venue quelques fois ici prendre conseil, un peu d'inspiration. Je me suis donné du temps. Et puis, il y a un moment où c'est devenu clair. Voilà. Et je vous dirais si c'était la bonne idée. Mais je pense, tout ce que je ressens pour l'instant me laisse penser que lundi matin, je serai heureuse. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Pascal, 68 sélections en équipe de France. Deux grands chelèmes. Une finale de Coupe du Monde en 2011. Je pense que beaucoup d'entre nous s'en souviennent. Face aux All Blacks. Tu es ce qu'on appelle une légende du rugby. Est-ce que tu peux, du coup, en quelques mots, toi aussi, nous raconter un peu ton parcours ? Il se trouve que... Alors moi, je ne suis pas tombé amoureux de mon éducateur de rugby. Ça, c'est sûr. Heureusement, parce que... J'ai attaqué le rugby à 5 ans, donc à Givore, dans le lieu sud de Lyon. Et le judo en même temps, puisque j'ai fait les deux sports jusqu'à l'âge de 17 ans. Puisque j'étais un petit garçon, un petit peu bouillonnant, et qu'à la maison, mes parents avaient un petit peu marre de moi. Ils m'ont dit, allez, on va te faire faire deux sports. Au moins, on sera tranquille pendant quelques heures. Et puis, ça va me calmer. Au final, ça a été une belle chose pour moi, puisque le rugby, je me suis retrouvé vraiment tout de suite dedans. Le rugby, c'est l'école de la vie. L'école de rugby, on dit que c'est l'école de la vie, parce qu'on nous apprend beaucoup de valeurs, beaucoup de choses. Le respect, c'est un sport de combat. On nous demande de faire mal à l'adversaire, mais aussi à la fois de le respecter, respecter l'arbitre. Donc, pas mal de choses qui sont vraies pour la vie, en fait. Et donc, je me suis retrouvé vraiment dans ce sport tout de suite, avec des amis que j'ai encore aujourd'hui, qui sont là. Voilà, ça a bien marché pour moi, puisque à l'âge de 17 ans, j'ai été recruté par le club de Bourgouin. Donc, je ne sais pas s'il y a des connaisseurs dans la salle. Le club de Bourgouin, c'est, si on peut comparer ça au foot, c'est la J-Oxerre. C'est le club qui a formé le plus de joueurs qui ont joué en équipe de France devant le Stade Touzain. Donc, c'est dire que c'était à l'époque un des plus grands clubs de France. Donc, j'ai joué... C'est là-bas que j'ai commencé ma carrière, où j'ai eu la chance de pouvoir débuter une carrière professionnelle. Ça a bien marché. C'est un club dans lequel je me suis retrouvé avec énormément de valeurs de la terre. Avec... À Bourgouin, on dit qu'on apprend tout de suite à... On apprend plutôt à compter avant d'écrire. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont un rapport à l'argent très... Voilà. C'est quelque chose qui m'a aussi servi, en tout cas dans ma jeunesse, puisque quand je vois nos jeunes aujourd'hui... Je parle parce que j'aime bien partir un peu dans tous les sens, mais quand je vois les jeunes aujourd'hui qui s'achètent des voitures et tout, nous, à l'époque, on s'achetait déjà les... On n'avait pas... C'était pas du tout le même fonctionnement, mais on était plus déjà terre à terre. Et voilà. Donc, cette expérience, on en reparlera tout à l'heure, me sert beaucoup, en tout cas, sur la transmission des jeunes. Et je suis parti après une année à Castres. J'ai suivi mon entraîneur de Bourgouin, Laurent Seigne, qui partait à Castres, pour retrouver Lionel Dallet, un coéquipier à moi de l'équipe de France avec qui j'y jouais à Bourgouin. Je me suis trompé de club. Voilà. C'était amoureux, mais tu n'as pas suivi le bon entraîneur ? Non. J'avais beaucoup de... Une très bonne relation avec Laurent Seigne. C'est l'entraîneur qui m'a ouvert la voie, qui m'a dit, voilà, toi, tu es capable de faire une carrière. Donc, il m'a un petit peu ouvert les yeux en me disant, fonce, tu es capable de le faire. Et donc, c'est pour ça que j'en suis très reconnaissant. C'est pour ça aussi que je l'ai suivi, parce que j'avais vraiment une confiance en lui énorme. Et puis, en fait, en arrivant à Castres, je me suis aperçu, en fait, que je m'étais trompé de club. C'était un club... C'est plus le club de Castres aujourd'hui. Ce n'était pas le club de Castres aujourd'hui. Il n'y avait pas forcément les mêmes valeurs que j'avais eues à Bourgouin ou à Gigord. Très vite, je me suis senti... Je me suis dit, il faut que je parte à la fin de la saison. Parce qu'effectivement, je n'avais pas, comme vous, cette petite étincelle ou ces papillons dans le ventre quand on est passionné et qu'on a envie de mouiller ce maillot. Donc, à la fin de l'année, je me suis dit, je pars. Et j'ai eu la chance, et ça, c'est vraiment un tournant de ma carrière, d'être contacté par le plus grand président que le rugby ait connu et qui, je pense qu'il n'y en aura pas deux comme ça, Max Boisini, pour venir jouer au stade français et remplacer Mike James, qui partait à la retraite. Donc là, je me suis dit, feu. Une chose me faisait peur, c'était la ville de Paris, parce que oui, au moins, le petit mec... Ce qui peut se comprendre. Le petit gars de province, Givor, les tours de Givor, Bourgouin, enfin bref. Et je suis arrivé à Paris, au bout de 15 jours, je me suis dit, mais quel con, pourquoi je ne suis pas venu là-haut ? Pourquoi je ne suis pas venu là-haut ? Et voilà, je me suis retrouvé dans ce club, qui est un club extraordinaire, qui est particulier, ça, il faut le dire, parce que des gens, on joue en rose, ça, c'est un peu la chose. On pose dans le calendrier, même quand on est moche. Parce qu'il y a Photoshop. Et puis, on avait un président à l'époque qui était extraordinaire, Max Boisini. Et puis, surtout, on assumait tout ça, puisqu'on était régulièrement champion de France. Donc voilà comment je me suis retrouvé au stade français. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, ça fait deux ans que j'ai stoppé ma carrière. Maintenant, je suis directeur du centre de formation et du recrutement du club du stade français. Et en parallèle, avant d'arrêter, j'avais cofondé une société qui s'appelle Attit Consulting, avec Fred Libère qui est présent. Et voilà, parce que j'avais peur de la reconversion. Ça m'a toujours fait un petit peu peur. On en reparlera. On en reparlera la reconversion. Vous avez envie que je m'arrête de parler, c'est ça ? Très bien. Mais non, pas de problème. Et enfin, Gérard. Alors toi, t'es tombé tout petit dans le chaudron du handball. à 8 ans, à Thionville. C'est quand même pas donné à tout le monde. Double peine. Double peine, c'est ça. Puisque t'es repéré à l'école et enrôlé dans le club de hand de Thionville. 35 ans plus tard, t'es patron de l'entité Solutions dans le groupe Talent. Tu nous racontes quelques mots, le lien et le chemin entre les deux. Le chemin entre les deux. Déjà, j'étais à Thionville dans l'Est. On fait du handball ou alors on boit de la bière. Bon, j'ai préféré faire du handball. J'ai commencé à 8 ans, effectivement, parce que toute ma famille faisait du foot. Et puis le foot, il fait froid dans l'Est, il pleut. Je me suis dit, le handball, c'est plus intelligent, c'est avec les mains. C'est déjà plus simple de l'attraper de la balle. Et en plus, c'est couvert. Il fait chaud l'hiver. Donc, du coup, je me suis lancé dans le handball. J'ai été repéré à l'école. Mes parents étaient très sensibles sur le fait de faire du sport. Tout le monde devait faire du sport. Moi, j'avais appris que c'était le handball, l'école de la vie. Donc, je ne sais pas si c'est le rugby, mais en tout cas, moi, j'avais appris que c'était le handball. Non, parlons après. Oh là ! C'est un jeu, moi de fou, là ! Et justement, comme j'avais le gabarit, je me suis dit, je vais faire du handball. Ça a plutôt bien marché. C'était un club qui jouait en National 1, qui formait beaucoup, 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 beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je me suis énormément investi. Je me suis dit, âge après âge, section après section, on a fait les championnats de France. Et arrivé en junior, j'ai pris la même prise de conscience, mais assez rapidement. Quand j'ai vu les autres grandir, et puis moi, pas trop, je me suis dit, je vais avoir un problème. Donc, j'ai travaillé aussi à l'école. C'était aussi une obligation dans ce club-là. Il faut être bon à l'école, et il faut être bon aussi au handball. Sinon, tu ne joues pas. Donc, j'ai misé sur les deux tableaux. Et ça a plutôt bien marché. À l'école, moi, je me suis dit, je sortais d'un bac C math et physique. D'habitude, tout le monde fait école d'ingénieur, fait maths, 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 sp. Moi, je me suis dit, je veux être entrepreneur. Et j'ai regardé des études entrepreneur, ça n'hésitez pas. Donc, du coup, j'ai fait la gestion. Et quand je suis sorti de l'un, j'ai attiré chez un éditeur. Et chez l'éditeur, j'ai eu la révélation, c'est l'informatique qui me plaisait, et pas du tout la gestion. Et je suis venu sur Paris, je continue à faire du handball, beaucoup d'handball, j'ai joué jusqu'en 1-3. Et quand j'ai fait du handball, ce qui m'a plu, c'était l'esprit collectif, le partage. Et un jour, lors d'une soirée, l'équipe féminine était là. Ils m'ont dit, tu sais trop bien partager, mais tu ne seras jamais entraîné. Et je dis, chiche. Et c'est parti pour 3 ans, j'ai entraîné pendant 3 ans, en plus de jouer. Donc l'équipe de hand, féminine. Féminine, de Bruce, qui était le club dans lequel je jouais à l'époque. Qui jouait en pré-national. Et donc, malheureusement, ma carrière professionnelle a pris aussi le dessus sur ma carrière handballistique. Je suis venu sur Paris, j'ai essayé de jouer au handball sur Paris. Ce qui est important aussi, c'est que forcément, quand on baigne dans le monde du sport, on aime la performance. Et ça, je ne l'ai pas senti sur Paris. J'ai eu un travail qui m'a beaucoup pris et dans lequel on me demandait beaucoup de performance. On me demande beaucoup de performance. A la hauteur de ton potentiel, comme du médium. Et donc, j'ai arrêté finalement assez tôt. J'ai arrêté à 28 ans, dans le handball. Ça a été très, très, très difficile. On a réussi à transcender ça pour aller plutôt avoir le même terrain d'action sur le monde de l'entreprise. Et donc, on va voir effectivement quels liens on peut faire entre ce monde de l'entreprise et ce monde du sport, ces deux terrains de jeu. On imagine assez aisément, effectivement, qu'il y a des liens. On imagine aussi qu'il y a des différences. Amélie, compte tenu de ton expérience là-dessus, qu'est-ce que tu vois, toi, comme lien ? Qu'est-ce que tu as pu faire ? Qu'est-ce que le sport t'a apporté dans ta vie professionnelle ? Comme lien et comme différence. Parce que je ne pense pas du tout que le grand sportif, hop, on le plaque en entreprise et c'est formidable. Je pense qu'en fait, il y a plein de choses qu'il faut désapprendre et presque dont il faut se désintoxiquer. J'y reviendrai à fortiori quand on est issu d'un sport individuel. Donc, dans les liens, je pense qu'il y a la capacité à résister à la pression. Dans le business, ça donne une propension à voir les choses comme un match, en fait, où on est tout le temps à se remettre en cause. Il y a des concurrents qui progressent, donc il faut élever son niveau de jeu. Tout ça parle beaucoup. Je pense qu'il y a une attention aux détails, à la fois le goût de la big picture, où je vais, etc. Et en même temps, une attention portée aux détails, à l'exécution, à l'anticipation, à la préparation. Donc, ça, c'est vraiment des forces des sportifs qui sont, je pense, particulièrement utiles en entreprise. Après, il y a quand même vraiment des éléments qu'il faut désapprendre. Donc, je vais en prendre deux ou trois. Le goût du détail ne doit pas tourner au perfectionnisme. Je pense que dans l'entreprise, c'est vraiment la culture du 80-20 qui est la plus efficace. commencer à vouloir couper les cheveux en quatre sur... Voilà, vous épuisez tout le monde. Moi, je l'ai fait au début. On épuise tout le monde et soi-même, on s'épuise et on n'a pas un braquet suffisant. Je pense qu'il y a aussi un autre truc qui est très compliqué à gérer. C'est qu'une entreprise est faite de plein d'hommes et de femmes qui, bien sûr, sont très divers, etc. Mais surtout, on n'a pas tous les mêmes projections. Alors, on peut être dans une équipe de rock stars absolus et ne s'entourer que d'archi-top guns. Et là, c'est peut-être plus simple. Mais la vraie vie des grandes entreprises, en tout cas, c'est qu'il y a des gens qui sont moins motivés, qui arrivent en fin de carrière, qui ont peut-être eu des blessures psychologiques. Pour qui le travail, c'est plus quelque chose qui leur permet de faire vivre leur famille. Et donc, on se retrouve projeté dans un environnement où, en fait, il faut composer avec cette réalité humaine. Je veux dire, les entreprises, ce n'est pas des usines à champions. Il n'y a pas que des gens qui ont envie d'être premiers, d'être super connus, super riches. Donc, il faut arriver, en fait, à aimer ce collectif. Et il faut arriver même à aimer les gens qui n'ont pas les mêmes projections et arriver à leur redonner, pas forcément du sens, mais un goût, le plaisir de venir le matin. Enfin, je pense qu'il y a un dernier élément. Moi, j'avais une femme que j'adorais chez AXA qui s'est beaucoup occupée de moi, qui était Véronique Veil, qui était la groupe CEO. Et elle me disait, Amélie, ton problème, c'est que tu finis chaque vendredi soir comme un 7-6 au troisième set. Elle me dit, tu ne vas pas tenir sur la durée. Donc, en fait, il y a un travail qui est très différent de ce qu'on peut connaître dans le sport où, en fait, chaque expérience sportive, vous la poussez au maximum de vos curseurs. Je ne vais pas commencer à raconter qu'au troisième tour de Roland-Garros, je vais m'économiser parce qu'il y a peut-être le quatrième tour. Ça n'a juste aucun sens. Vous mouillez la chemise jusqu'au dernier centimètre d'énergie que vous avez en vous. Alors que dans l'entreprise, il faut arriver vraiment à ancrer son effort dans la durée, à accepter de lâcher quelques combats pour emmener davantage un collectif. Donc, je pense que c'est vraiment un mix. Et je suis d'ailleurs toujours un peu énervée quand je vois des clichés sur le sport et l'entreprise. Non, c'est plus compliqué qu'on ne le dit. C'est plus subtil. Du coup, Pascal, on parle de collectif, de gestion d'un collectif. Qu'est-ce que le rugby peut apporter à la gestion d'un collectif en entreprise ? En quoi est-ce que c'est différent ? Parce que le rugby, il y a quand même un esprit un peu particulier. Il y a cette notion qu'un joueur très différent, avec des gabarits très différents, mais qui doivent ensemble jouer vers un même objectif. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, par rapport au monde de l'entreprise ? Quel parallèle ? Tu peux faire ou pas, d'ailleurs, comme dit David ? Ce qui est sûr, c'est que là où je vous rejoins, c'est que le sport et l'entreprise, c'est vrai qu'il y a des parallèles, mais ils sont vraiment... Enfin, il y a un parallèle, mais attention, c'est différent des deux côtés. Qu'est-ce qu'au niveau rugby ? Effectivement, le travail d'équipe, le travail d'équipe organisée. On parlait du détail. Au rugby, c'est simple, on a 15 joueurs, du 1 au 15, c'est une chaîne. Si le pilier gauche, le jour J, il n'est pas présent, forcément, la machine est enrayée, et l'objectif ne sera pas atteint, donc c'est vraiment le souci du détail individuel, mais qui va apporter au collectif. Donc, pour répondre à la question, nous, là où on peut... On pourrait imaginer une transposition du rugby au monde de l'entreprise, c'est sur ce fameux travail d'équipe où chaque poste est super important, c'est-à-dire du numéro 1, donc celui, si vous connaissez le rugby, c'est en général les plus gros, avec des grosses oreilles, qui sont, eux aussi, pas très beaux, mais qui sont hyper importants et qui permettent de gagner les rucks, de gagner le ballon, mais on ne les voit presque pas à la télé. Et puis le numéro 15, qui est, pour les plus d'entre vous, Serge Blanco, ou pour les plus jeunes, Maxime Médard, et qui marquent souvent, eux, les essais, c'est eux qui transforment l'objectif. Donc, voilà, si, dans cette chaîne-là, à un moment donné, on a un élément qui est en faillite, malheureusement, ça sera tout le groupe et donc toute l'atteinte de cet objectif qui va être, en tout cas, perturbée. Gérard, qu'est-ce que toi, tu as appris du sport et tu utilises aujourd'hui en entreprise ? Moi, je ferais le parallèle dans mon positionnement manager. En fait, quand j'étais joueur, je suis passé du monde d'être joueur, au monde d'être entraîneur. Et dans le monde d'entreprise, je suis passé du monde d'être consultant à d'être manager. Et je ferais à peu près le même parallèle. C'est un peu ce que j'ai entendu à côté de moi. Quand on est joueur, on est dans l'action, on a un impact sur le résultat, sur la performance de l'équipe. C'est une performance individuelle qui met en valeur l'équipe et donc on a une prise directe. Quand on est entraîneur, on est extérieur à l'équipe. Et il y a cette partie, ce moment où on a l'impression que nous, entraîneurs, on peut tout révolutionner, tout faire et faire en sorte de le faire à la place de l'équipe. Et bien non. Il y a un lâcher prise à avoir. Il y a le fait que l'équipe doit s'émanciper, doit trouver sa façon de fonctionner. Et ce parallèle-là, on peut le faire aussi dans le monde de l'entreprise. J'ai eu cette même expérience, ce même ressenti d'un départ où on veut tout faire parce qu'on a plein d'idées, on a plein de choses. On veut faire à la place d'eux. Et en fait, ce n'est pas la bonne solution parce qu'on s'use, on est fatigé, on a le souci du détail tout le temps. Et il faut se lâcher prise à un moment pour prendre conscience que le terrain de jeu, ce n'est pas le nôtre, c'est le terrain de jeu de l'équipe. Et ça, ce n'est pas évident pour les sportifs. Et ça n'a pas été évident en étant manager aussi dans le monde de l'entreprise. Du coup, Pascal, ça me fait penser à ton livre que tu dédicaceras d'ailleurs à la fin de la soirée. Tu parles de cette expérience à la Coupe du Monde en 2011 avec la faim contre les All Blacks. Vous avez eu une expérience collective assez marquante. Tu le décris dans ton bouquin. Il y a eu une espèce de... Comme tu dis, vous avez à l'époque Lièvre-Romont et donc le sélectionneur. Et il y a eu une séance qui vous a manifestement assez marquée, qui a marqué énormément votre collectif. Oui. Alors j'ai eu la chance de vivre deux Coupes du Monde avec deux collectifs différents en plus. Donc avec le recul maintenant, c'est frappant. En 2011 notamment, une expérience où on a un groupe bien moins talentueux, on va dire, que celui de 2015. Mais par contre, beaucoup plus caractériel. Avec beaucoup plus de caractère et du coup, beaucoup plus de leaders de clubs. C'est-à-dire, on avait quasiment les 14 capitaines du top 14 dans l'effectif. Donc énormément de caractère, énormément d'orgueil. Mais pas forcément les meilleurs joueurs qu'il pouvait y avoir dans le championnat de France. Et de 2015, beaucoup plus jeune. Un effectif beaucoup plus jeune avec les meilleurs joueurs, beaucoup de talent, beaucoup de fraîcheur, etc. Vraiment un effectif assez impressionnant. Et au final, en 2011, ce qui nous a permis d'arriver en finale, c'est ça, c'est ce groupe de caractère. Puisqu'on a attaqué la compétition d'une manière très mauvaise. On a failli pas sortir des poules. C'est-à-dire de finir les deux premiers pour accéder aux cartes finales. Puisqu'on perd contre les îles Tonga. Je suis sûr qu'il y en a qui, dans la salle, qui connaissent même pas les îles Tonga. C'est pas une île balnéaire, mais c'est une île où il y a des sacrés bonhommes avec des gènes un peu particulières et qui sont... Quand on les prend de face, c'est compliqué. En tout cas, on a perdu contre eux. Et surtout, ce qui m'a marqué, moi, ce jour-là, c'est qu'on était à Wellington et 20 000 Français avaient fait le déplacement de France pour venir voir ce match, donc à l'autre bout du monde. Pour la plupart, 4 ans d'économie, enfin, un voyage de rêve. Et nous, sur le terrain, on rend un dégueulis de première et du coup, on s'est fait siffler en sortant du terrain. Donc, voilà, on était dans un sentiment de honte où, finalement, en fait, le maillot qu'on avait sur les épaules, on était en train de le galvauder. Et donc, il y a eu tout de suite une prise d'initiative collective du groupe de se dire, il faut qu'on se réunisse, qu'on se parle, parce que là, on est en train de se foudroyer tout seul. Donc, du coup, on s'est retrouvés tous à l'hôtel après ce fameux match. Et pour ceux qui connaissent un peu les 3e mi-temps, on avait beaucoup de choses à se dire. Donc, pour certains, on a... Je vois le buffet derrière, mais... Les langues se sont déliées, on va dire. Et finalement, on s'est dit que... Ça faisait, pour certains, plus de 4 ans. C'était un objectif d'une carrière, d'une vie. Et en fait, on était en train de consommer cet événement, en fait. Consommer notre objectif. On n'était pas acteurs de l'objectif. On était consommateurs. On avait un super cadre, une super tenue, un super bus, un super terrain d'entraînement. Par contre, on n'était pas acteurs de ce qu'on voulait faire. Et ce soir-là, on a décidé, on s'est dit, voilà, nous, on a un objectif. C'est d'être champion du monde. Donc, maintenant, on va être acteurs de cet objectif. Et c'est nous qui allons prendre en charge, en main, notre destin. Voilà, c'est plus librement, puisque on était vraiment, voilà, nous, on était des petits oisillons qui ouvre le bec, on les nourrit. Et puis, voilà, non, maintenant, on s'est dit, on va voler de nos propres ailes. Et on va prendre l'objectif. On va se responsabiliser, on va être autonomes. C'est nous qui allons aller chercher tout ça. Et à partir de là, j'ai vraiment senti que... Eh bien, tous ces garçons d'expérience, tous ces leaders, se sont tous mis au service du collectif. Et j'ai senti que là, il y avait vraiment une vraie énergie qui était en train de se passer. Ce qu'on peut... Lièvre-Mont a senti tout de suite qu'il était en train de perdre son groupe. L'intelligence qu'il a eue, c'est de... Voilà, on en a parlé tout à l'heure, il y avait deux clés. Il a gardé le double, on a pris l'original. Et on a pris les clés du camion. Et on a foncé, en tout cas, droit là où on voulait aller. Et puis après, ça a été une carte finale contre les Anglais extraordinaire où on les bat de la meilleure des façons, surtout les Anglais en plus. Demi-finale contre les Galois qu'on gagne. Et puis, on perd cette finale d'un point en Nouvelle-Zélande contre la Nouvelle-Zélande et avec un arbitre d'Africain qui, malheureusement, a subi un peu la pression de l'événement. Mais en tout cas, ça a été une super expérience humaine puisqu'on est passé par toutes les phases, en fait, émotionnelles. C'est-à-dire qu'on est passé de la phase où on a un sentiment de honte à un sentiment de fierté. Voilà, on est rentré en France. 20 000 personnes nous attendaient sur le Trocadéro. Enfin, c'était génial. Là, on était fiers de nous. Alors, on n'a pas gagné, certes. On n'a pas été au bout de notre objectif. Par contre, en termes de construction de collectif et de... Voilà, chacun amène son petit truc dans cet objectif et chacun est super important pour contribuer à aller plus haut. Ça, ça a été énorme puisque même les joueurs qui jouaient plus, qui étaient hors feuille de match, eux, amenaient quelque chose et étaient aussi importants que le buteur qui rentrait les ponts au pied. Donc voilà, c'est vraiment cette expérience que je retiens où, au final, c'est 30 mecs qui avaient décidé de ne pas subir l'événement mais surtout, voilà, le cadre magnifique qui avait des pinceaux, voilà, des pinceaux pour... Et voilà, c'est eux qui ont dessiné leur histoire, voilà. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui a pris le pinceau pour écrire. C'est ça que... qui, en tout cas, me... que je retiens dans cette aventure. Amélie, lundi, vous allez, vous, commencer avec un nouveau collectif que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas choisi ? J'ai choisi le patron pour laquelle j'allais bosser. Oui, ça j'imagine. Mais du coup, l'équipe que vous allez manager, vous ne la connaissez pas. Qu'est-ce que vous allez utiliser de votre expérience sportive dans cette première semaine ou dans ces premiers mois sur ce job ? Avec des enjeux en plus de transformation. Oui, c'est... Je trouve que c'est l'une des questions les plus difficiles. Là, j'arrive dans une équipe où je sais que l'attente, notamment de mon boss, est que j'arrive à vraiment... voilà, faire un step et emmener l'équipe au cran du dessus en faisant rentrer des talents, du son neuf, en faisant évoluer des gens qui en ont moins, etc. Et en même temps, je vais me tirer une balle de pied si j'arrive telle une technocrate. Je ne sais pas si on peut rajouter plein de choses sûrement qui arrivent et qui, sans avoir passé beaucoup de temps avec les gens, jugent que ça ne fera pas l'affaire. Donc, tout mon défi est d'arriver à ce mix d'exigence et de bienveillance. Exigence, parce que quelque part, c'est ce que je dois à Carrefour. C'est pour ça que j'ai été choisie. C'est ce dont l'entreprise a besoin. Et je n'ai juste pas le droit, quand bien même j'en aurais la tentation, d'être complaisante. Et en même temps, je ne vais ni être brutale, ni être injuste, ni oublier qu'il y a parfois des phases dans son boulot où on est un peu moins bon parce que ça fit un peu moins bien avec un patron, parce qu'on comprend moins des choses. Et moi, j'ai vu dans mes équipes chez AXA, des gens complètement repartir quand on changeait quelque chose dans la configuration d'une équipe, qu'on les mettait sur un projet différent. Donc, ça existe, ces trajectoires quelque part un peu de résilience et de reprise de momentum. On les a tous vues. Donc, je pense que ça va d'ailleurs être un des défis les plus passionnants que je vais avoir, encore plus que de me dire c'est quoi l'élasticité prix du paquet de couches-culottes sur l'écran 28 de mon funnel e-commerce. Tout ce sujet, de se dire comment hisser les choses sans casser. C'est un peu comme les DJ qui sont sur leurs deux platines. Exigence, bienveillance. On laisse la chance aux gens de nous montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Par contre, le jour où on est très clair sur le sentiment qu'on a de leur action, de leur engagement, il faut être hyper honnête. d'abord avec eux et puis après avec l'entreprise. Toi Gérard, tu as eu la chance finalement, hormis quand tu as pris le management de l'équipe de hand, finalement tu ne les avais pas choisis. En plus, c'était des amateurs. Dans ton métier, dans ta vie d'entrepreneur, tu as choisi tes collaborateurs et par rapport à ça, tu as appris un certain nombre de choses justement sur comment est-ce qu'on choisit. Parce que ce n'est pas forcément d'ailleurs plus facile de choisir sa propre équipe. Il y a d'autres enjeux associés à ça. Tout à fait. Nous, on a créé l'entité, on a créé l'équipe, on a créé, on était à la base. Et donc, on a toujours tendance à vouloir prendre les personnes qui nous ressemblent, les personnes qui vont adhérer facilement à ce qu'on a envie de faire. Et on se rend très vite compte qu'il y a une espèce de consanguinité sur la façon de faire, sur les idées et que finalement, ce qui est important aussi, c'est de laisser de la part à des profits qui sont différents. C'est eux qui vont nous apporter et il faut être conscient du coup de ce qu'on n'est pas, de ce qui nous manque pour aller chercher ces personnes-là qui ne nous ressemblent pas, qui ne nous ressemblent pas du tout, peut-être même dans la façon de gérer et de manager, mais qui apportent beaucoup plus au collectif. Et ça, c'est ce que je disais à un moment donné, il y a un lâcher-prise. Oui, il y a un lâcher-prise parce que notre objectif, ce n'est pas soi, c'est le collectif et faire grandir le collectif ensemble. Par conséquent, nous, on s'est très vite confrontés au fait que, aussi bien en interne qu'en externe, il y avait des profils différents et qu'il fallait une place pour ces profils différents, que ces profils différents doivent s'exprimer pour apporter la valeur, une valeur qui transcende la valeur du collectif. Et ça, je ne l'avais pas dans le monde du sport. On disait ce qu'il y avait parce qu'on ne retrouve pas dans le monde du sport. Dans le monde du sport, on compose avec. Là, on est propre écrivain de sa partition et c'est à nous de trouver la bonne musique. Sauf Pascal qui, pour le coup, lui, choisit puisque c'est lui le patron du recrutement du stade français. Lui, il a la chance de pouvoir choisir les jeunes qui intègrent le centre de formation du stade. Oui, alors, patron, effectivement, on est plusieurs à travailler dans la cellule, heureusement, parce qu'il y a un budget à respecter. Ah oui, ça arrive au meilleur. Bon, effectivement, c'est vrai que, surtout pour les jeunes, puisque moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est le recrutement des jeunes, puisque c'est des garçons qui ne sont pas construits, en fait, qui sont bruts, qui ne sont pas professionnels et que, justement, il y a beaucoup de choses à percevoir dans des profils. et, effectivement, nous, on a la chance de pouvoir, nous, les sélectionner ou les recruter pour... Et c'est ça, c'est ça un petit peu la différence aussi dans le monde du sport. Et quoi que, au bout d'un moment, dans une entreprise, on prend aussi l'identité, la philosophie, etc., de l'entreprise, c'est pour ça qu'on les prend jeunes, parce qu'on a envie d'aller faire travailler très tôt sur une identité de jeu, une culture, une philosophie de vie, de jeu, de terrain. C'est pour ça que, nous, c'est intéressant, parce qu'au départ, ils sont, encore une fois, c'est brut, et on peut s'apercevoir, notamment, c'est là où, moi, c'est mon critère, on va dire, principal, c'est le caractère, percevoir quelque chose de différent chez un jeune garçon, quelque chose que je ne vais pas retrouver chez un de mes garçons que j'ai déjà chez moi, en fait. C'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est percevoir ce petit truc, la différence, cette différence qui peut être aussi bien sur le terrain, mais dans sa vie, dans sa construction de jeune garçon, etc., c'est ça, moi, qui m'intéresse, parce que, dans le sport, et aussi, je pense, dans l'entreprise, à un moment donné, le caractère va faire la différence sur une prise de décision, sur aussi un modèle de management à un moment donné, sur... Et donc, on est obligé de... Enfin, moi, j'aime les gens qui ont du caractère parce que, voilà, il y a un retour derrière, en fait. C'est pas insipide. C'est pour ça que, moi, on va dire, mon petit critère, c'est vraiment le caractère. Mais est-ce que c'est pas compliqué, du coup, d'un collectif avec que des caractères ? Après, c'est compliqué pour le manager. Pas manager, moi, non. C'est un bon manager. Après, on étudie les personnalités, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que toutes les personnalités sont intéressantes dans un collectif. Après, on parlait de partition de musique, c'est ça. C'est-à-dire, mettre les bonnes personnes aux bons endroits, les missionner sur les bonnes missions, et de manière à ce que personne puisse venir sur la même ligne qu'une autre personne. C'est ça, le rôle du directeur sportif ou du manager, c'est de coordonner tous ses talents. C'est beau, ce qui est. Amélie, toi, t'as géré, non pas des 15, mais des équipes qui allaient chez AXA jusqu'à 4000 personnes. Comment on gère un collectif de 4000 personnes ? C'est quoi les clés ? On ne gère pas tout seul. Après, ça... Ouais, non... Je pense que il y a un truc important qui se gagne autour de la capacité à montrer la petite étoile qu'on va aller chercher ensemble. Donc, travailler sur le projet, travailler sur fondamentalement ce qui nous réunit dans cette équipe ou dans ce collectif, c'est quoi notre petit horizon. Je pense qu'il y a ce travail. Vous le voyez, j'y reviens souvent, cette question du sens et de qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on va chercher ensemble. Et c'est ça qui permet de transcender les caractères ? Je pense qu'il y a ça qui est le hyper macro et après, à l'autre bout du spectre, pour moi, il y a l'hyper micro. C'est-à-dire, quand vous croisez Gérard à la cantine, eh bien, Gérard à la cantine, il compte pour vous. Et ce n'est pas un numéro, c'est Gérard à la cantine. Et vous avez envie que Gérard à la cantine... Ça va rester. ... ... ou Pascal au distributeur de boissons. On va continuer, on va continuer au souci. Et donc, dans l'espèce de... Voilà, le côté grand et puis le côté plus micro, plus intuitu personné des relations, je pense que c'est en étant capable d'être en fait sur tout le spectre. que les gens ont besoin de comprendre où vous avez envie de les emmener et ils ont besoin de sentir qu'ils comptent pour vous et qu'ils ne sont pas un numéro, un parmi d'autres. Alors, ils peuvent être un numéro, mais... Et puis après, je pense que c'est être bien organisé. C'est-à-dire qu'à chaque 4 000 personnes, je veux dire, c'est évidemment pas moi qui gère 4 000 personnes, c'est toute une équipe rapprochée qui s'appuie derrière sur un management intermédiaire et avec le souci de chacun d'essayer, je pense qu'on le retrouvait très bien dans vos deux témoignages, essayer d'avoir les meilleurs possibles, mais en trouvant un bon petit équilibre parce que parfois les meilleurs ne sont pas ceux qui feront tourner le mieux le collectif. Donc d'être bien dans cette dualité de quel est son degré d'expertise et en même temps, est-il un team player ? Est-il ou est-elle un ou une team player ? Donc je dirais ça, je dirais ça, un peu ces trois éléments. Toi, Gérard, tu as été joueur, alors tu n'as pas managé des équipes de 4 000 personnes. Non. Tu as été joueur, tu as été capitaine, tu as été manager sportif. On a discuté aussi en préparant cette table ronde, il y a des managers très différents, notamment dans le hand. Une technique de management ou en tout cas des personnalités de managers assez différentes. On a eu la technique Honesta et puis la technique Constantini. Est-ce que toi, intuitivement, il y en a un qui t'inspire plus que l'autre ? Comment tu vois les forces et les faiblesses et peut-être décrire du coup pour ceux qui ne connaissent pas le type de management associé à ces deux entraîneurs ? Vous avez une heure ? Bon. Pour moi, c'est deux types complètement différents de management. Constantini, tout le monde le connaît, il a été aussi champion du monde avec l'équipe d'Hanban, l'équipe de France. C'était un entraîneur qui voulait fédérer l'équipe contre lui. Donc, il était très clivant. Il vouvoyait les joueurs, il ne voulait pas de tutoiement, il ne voulait pas de proximité avec les joueurs. Et là, au final, si on regarde sur les résultats, sur la finalité, il a réussi puisqu'il a été champion du monde deux fois, il a réussi à emmener les barjots, pour des caractères, je pense que c'était pas mal. On en a aussi au Honeval. Et Honestat, c'est une méthode différente. C'est une méthode d'autogestion. Il se voit comme un manager, un animateur du groupe, mais il a introduit la notion de cadre, d'un effectif qui se permet de vivre ensemble et de se gérer ensemble. C'est la version de l'entreprise libérée, c'est ça ? Pas complètement. Pas complètement. Il y a une notion de ça. Mais, ce qui m'a plu, par exemple, sur Renestat, je parle souvent, en fait, de ce qui s'est passé en 2012, quand ils ont été champions aux Jeux Olympiques en juillet. Tout le monde se souvient de cet événement-là. En revanche, personne ne se souvient que six mois auparavant, en mois de janvier, ils avaient été éliminés en phase de poule en championne d'Europe. Et il nous a expliqué que c'est là qu'il a construit le titre. Le titre de Jeux Olympiques qui est arrivé six mois auparavant. Pourquoi ? Parce que ces cadres, il leur a donné confiance. Il leur a donné sa confiance. Et même dans l'échec, il leur a donné sa confiance. Il n'a pas remodé l'équipe alors qu'elle était dans un échec aux championnes d'Europe. Elle a fait juste prendre conscience à chacun de leur rôle dans l'échec pour pouvoir rebondir six mois après et être champion olympique. Donc, je suis plutôt dans ce sens-là. C'est un peu l'utilisation que j'en ai retirée dans mes méthodes de management. c'est de trouver les ressorts de motivation dans chacun. Donc, ça prend du temps. Effectivement, ça prend du temps de ce que vous disiez d'être avec eux. Ça permet aussi d'avoir un collectif qui, pour moi, ce n'est pas l'assemblage des meilleurs, mais c'est du collectif qui fonctionne le mieux ensemble. Et ça, c'est le plus difficile. Oui, mais c'est finalement ce que tu disais, Pascal, tout à l'heure sur la finale contre les Oblacs. Finalement, ce n'était pas forcément les meilleurs joueurs de l'époque, mais c'était le meilleur collectif. C'est ça. Et du coup, toi, tu as été 14 fois capitaine en équipe de France ? Oui. Oui, quand même. Oui, une fois de plus que Berbisier. J'aime bien le dire parce que ça l'énerve. Dans ton livre, tu te dis « j'étais le policier, donc je suis devenu le capitaine ». Ce que je veux dire, c'est que on a fait sous on a souvent fait appel à moi pour régler des situations. On ne va pas rentrer dans le détail, mais pas forcément dans la force ou dans la bagarre, etc., mais plutôt dans l'écoute. Parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais je suis un garçon qui prend en compte. J'aime l'humain, en fait. Moi, mon dada, c'est l'humain, c'est connaître les personnes. Je suis vachement attaché à l'espace humain, en tout cas, dans un groupe ou dans une rencontre. Et effectivement, on a souvent fait appel à moi pour ce genre de situation où il fallait être un petit peu, voilà, pas pacificateur, mais un peu négociateur de quelques petites... Voilà. Donc finalement, tu n'étais pas le manager, mais c'était quand même un peu grâce à toi que ça marchait ? Alors, un capitaine, pour moi, déjà, c'est un vrai rôle de manager, mais vraiment. C'est-à-dire que c'est un rôle qui est super compliqué parce que, et à la fois, on doit être un leader de terrain, un leader aussi psychologique, un leader de vestiaire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être parfait de partout. Et en plus, tu es vraiment le tampon entre le sélectionneur et ton effectif. Et ça, c'est très, très dur à... Enfin, ça ne s'invente pas. Il faut l'avoir, il faut avoir cet esprit-là un petit peu dans les gènes et être prêt à le faire. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut être bon sur le terrain aussi. C'est-à-dire que le capitaine, il doit être avant tout bon sur le terrain. Mais la semaine, les semaines de préparation du 15 de France, j'ai passé presque plus de temps à être parfois grand frère avec certains joueurs déçus et aussi être entre guillemets le gars qui rassure son sélectionneur sur le contenu, sur pas mal de choses parce que lui aussi, à un moment donné, c'est un humain et il doute aussi sur le contenu qu'il nous a fait l'après-midi. Il se dit, ouais, on n'est pas dans le... C'est pas là où je voulais aller, je n'ai pas senti les mecs concernés. Donc sans arrêt, on est dans un travail psychologique et avec son groupe et avec son staff et notamment son sélectionneur qui est assez compliqué. Après, il y a une autre partie qui est très dure, c'est la presse sur laquelle c'est costaud. Pour moi, capitaine, c'est un vrai... Déjà, c'est un rôle de management, déjà. Donc voilà. Tu parlais de l'humain, mais il y a aussi la notion de data de plus en plus. C'est-à-dire qu'à l'époque où tu as commencé pour la petite histoire, ça aussi, je l'ai appris dans le bouquin, quand tu as été... Quand tu as enfin été... On t'a ouvert les portes d'un club et tu es rentré, tu avais 18 ans. Et en fait, le premier entraînement, tu t'es sur-entraîné et du coup, tu as été arrêté parce que tu étais souffré d'une pub-algie due au sur-entraînement. Aujourd'hui, avec la data, il est probable qu'on connaîtrait plus ça. Comment du coup, vous l'utilisez ? Enfin, peut-être... tu peux repartager cette étape-là et puis surtout, l'idée, c'est comment est-ce que vous utilisez aujourd'hui la data au Stade France et Paris ? Je sais que c'est un des sujets de la révolution du club que vous avez présenté le 16 mai dernier. Vous utilisez de plus en plus la data dans la performance et le monitoring de la performance des joueurs. Effectivement, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Les GPS n'existaient pas non plus, en tout cas, dans le dos pour nous donner des données kilométriques, etc., de vitesse. Et forcément, au bout d'une semaine, j'étais en surentraînement par rapport d'où je venais. D'où je venais. Et voilà. Donc, effectivement, la data aujourd'hui, elle est présente au quotidien dans notre sport puisqu'elle nous permet de vraiment mesurer tous les faits et gestes de nos joueurs, que ce soit à l'entraînement. Ça, c'est normal. Mais aussi, le matin, quand ils arrivent, avec un reporting sur... ou un monitoring sur l'état de santé qu'ils affichent le matin. Il y a les GPS. Il y a aussi, effectivement, une plateforme où ils ont toutes les informations, notamment techniques, stratégiques, de management, que ce soit aussi les rendez-vous promotionnels, etc. Il y a... Voilà. Tout est connecté sur une plateforme et effectivement, la donnée, est là de partout. Alors, moi, j'aime avoir les informations qui sont importantes pour mes jeunes joueurs ou pour les joueurs, mais par contre, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, moi, ce que je vais prioriser, c'est quand même l'humain. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va se servir de toutes ces données, mais c'est clair que ça ne sera pas forcément... la notion... Enfin, la donnée, ça ne va pas être un critère de sélection, par exemple. Ça peut être, par contre, un critère de rééquilibrage d'entraînement ou de rééquilibrage de préparation physique ou... Voilà. Ça va nous donner énormément d'infos sur chaque individu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, on doit s'en servir de manière informelle et ça doit nous prévenir de pas mal de choses. Mais par contre, ça ne doit pas être un critère de sélection par rapport aux joueurs. Parce que... Je vais vous donner un exemple très simple. c'est-à-dire que vous avez des joueurs qui ont tout le temps de mauvaises données sur les matchs, que ce soit GPS, que ce soit statistiques, parce que c'est une donnée aussi qui est sur la plateforme, que ce soit de Vitex, etc. Par contre, bizarrement, quand tu sors ces joueurs-là, l'équipe, elle tourne beaucoup moins bien parce que la stratégie n'est plus là, parce que l'état d'esprit n'est plus là, etc. Donc, il y a quand même cet espace humain à garder. Et en fait, le bon compromis, moi, je trouve, et je suis en train de le mettre en place au Stade Français, c'est tout simplement d'avoir l'équilibre entre mon ressenti de manager et directeur de la formation et les données. Et de faire un bon équilibre entre les deux. Amélie, sur ce sujet, dans ton périmètre, il va y avoir la data. Parce que toi, à l'époque, quand tu faisais du tennis, il n'y avait pas encore toutes ces notions de data. Aujourd'hui, ça va faire partie de ton périmètre, la data. Oui. Non, et puis, moi, je viens d'une industrie, l'assurance, où la data est en fait au cœur du business et du business model depuis très longtemps. Alors, ce n'était pas du big data tel qu'on le connaît avec les mêmes ginti, etc. Mais c'était une industrie très data rich. Donc, c'est assez, c'est une habitude pour moi. Après, je pense que la donnée, c'est formidable et c'est vraiment l'occasion d'augmenter une performance, que ce soit celle d'un sportif ou d'une entreprise. Mais après, dans la data, il y a beaucoup de bruit. Donc, il faut arriver vraiment à ce que toute la friture, on arrive à la... ce motto que vous connaissez sûrement ici que j'aimais beaucoup qui était « si vous pensez que vos données sont propres, c'est que vous ne les avez jamais regardées ». Et je trouve que c'est super vrai. Il y a un travail de raffinage qui est considérable. Et donc, savoir que dans un lot de 100 000 données, il y a vraiment une petite portion qui va vraiment déceler une part de vérité tout de suite exploitable. Et puis, le dernier truc, c'est un peu une évidence que je dis, mais la donnée, c'est bien, le bon sens, c'est encore mieux au sens pas forcément trivial du truc, les bonnes vieilles recettes, etc. Non, mais je pense que... Moi, il y a un truc, je vais vous confesser ça sur la façon dont j'ai vu cette problématique du big data et des algorithmes et du débat qu'on voit émerger notamment dans les parlements nationaux sur l'éthique des algorithmes. Et quand mes types me disaient « mais je ne cherche pas à comprendre le but, c'est l'algo qui va te dire c'est ça qui est meilleur mais que personne n'était capable de me dire pourquoi c'était cette combinaison qui était meilleure, je n'aimais pas parce que je n'avais pas l'impression qu'on faisait du business intelligemment en fait. Donc moi, je suis... oui, la data... mais je ne suis pas data idolâtre non plus parce que je pense qu'il faut rester toujours en maîtrise de sa donnée et ne pas perdre le fil. Gérard, toi pour le coup, la data c'est quand même vraiment, en tout cas notamment chez Talent, tu en connais un rayon. Comment tu l'utilises en tant que manager ? Tu l'utilisais d'ailleurs toi dans le sport je crois... Oui, moi il y a longtemps, je ne vais pas dire de nombre d'années, on avait quelqu'un qui nous suivait pendant les matchs et qui s'y notait toutes les stats. Il tira à gauche, il tira à droite, il tira là, vous avez loupé le temps de passe et à la fin des matchs c'était un peu comme le bulletin, on allait voir nos stats pour savoir qui était le meilleur sur le tir, sur les buts. Donc on avait déjà cette notion à la donnée qui était importante pour améliorer notre performance. Aujourd'hui, on en est beaucoup plus loin. On pourrait parler d'intelligence artificielle mais je pense qu'il y a beaucoup d'imaginaire autour de ça. L'intelligence artificielle ne rendra pas n'importe quel qui dame un bon manager. En revanche, un bon manager sera encore meilleur manager parce qu'il aura encore plus d'éléments pour prendre des décisions. Si je prends par exemple ce qui s'est passé au Jeuzean Bic, là je vous parlais tout à l'heure, si la data est driveée au Nesta, il aurait dit sort Karabatic, il est archi nul. Et sortir Karabatic, c'est un nom aussi, c'est juste impensable parce que la confiance qu'il lui a donnée a fait en sorte que Karabatic se transcende six mois plus tard. Et bien ça, c'est de l'humain. Il n'y a que l'humain qui peut appréhender ce particularisme-là, cette particularité et ça, on ne pourra pas le retirer. C'est un peu l'algorithme inversé. C'est le volontarisme qui donne le résultat et non pas... Tout à fait. Ça va nous accompagner sur le suivi de la performance de la personne, savoir où elle en est, qu'est-ce que je dois faire pour la remotiver ou faire en sorte que physiquement il soit au sommet quand va arriver la compétition. En revanche, l'humain, la décision humaine prendra le pas sur une décision liée à la data. La data nous accompagne mais ne prendra pas la décision à ma place. Et quand on parle d'humain, du coup, on parle de psychologie, de mental. On parlera un peu d'échec tout à l'heure mais avant ça, en fait, je voudrais avec Pascal revenir sur comment est-ce qu'on gère l'après-succès. Le stade français, il n'y a pas si longtemps que ça, a connu des résultats incroyables et en fait, on a découvert après que c'était compliqué. Une fois qu'on avait atteint le top, c'était compliqué de rester et de ne pas dégringoler. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé par la suite. Comment est-ce qu'on gère l'après-succès ? Parce que finalement, dans les entreprises, on a aussi parfois ça. On est devenu numéro un. Comment est-ce qu'on fait pour motiver les équipes, pour rester numéro un, moins ? Alors, pour vous en parler, ça va être compliqué parce que, nous, l'échec, on l'a connu. On a été champion de France en 2015 et la saison d'après, on a été premier non-relégable. C'est-à-dire qu'on a été dans l'extrême sur deux ans. Donc, la seule chose que je peux vous raconter, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas, pour finir 12e sur 14 et limite la Projet 2. Donc, effectivement, nous, en 2015, si on parle de cette expérience, on est champion de France sur une année fantastique avec beaucoup de très jeunes joueurs qui sont en pleine, qui sont en train d'éclore et qui connaissent vraiment même leur première sélection en équipe de France comme Danty, Plisson, Flancard et j'en passe. Donc, on est un effectif très jeune avec beaucoup de vues, beaucoup d'envie. Cette, on va dire, cette insouciance sur la saison qui nous porte et on est quelques anciens, ils nous emmènent avec eux et du coup, on finit champion de France. Et la saison d'après, on fait, finalement, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que cette insouciance-là, en fait, on a manqué d'expérience, en fait, sur cette deuxième saison de suite et nos jeunes joueurs qui venaient de vivre quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu dans le passé, en fait, nous, on n'a pas été assez garde-fous à ce moment-là. Les anciens qui avions déjà connu quelques belles gloires à l'époque, on n'a pas su leur dire, attention, là où on a fait quelque chose d'extraordinaire pour refaire la même chose, il va falloir être encore meilleur dans le détail, dans la préparation physique, dans votre... dans vos concessions de tous les jours que vous allez faire avec vos familles, etc. Et en fait, on s'est laissé aller, tout simplement, on s'est dit, on est les champions, on a le petit truc sur la manche de champions de France, il ne peut rien nous arriver, de toute manière, on est les meilleurs, etc. On a travaillé, on travaillait bien, mais on ne travaillait pas mieux qu'avant. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que nous, on était champions, il y en avait 13 derrière qui nous couraient après. Alors que nous, l'année d'avant, on était en train de courir après le mec, parce qu'on était outsider, que personne ne croyait en nous, et que nous, on voulait les rattraper. Et là, on n'a pas pris conscience que là, on était... on avait le maillot jaune et qu'il y avait 13 écuries derrière qui étaient en train de... qui étaient partis à la chasse du champion. Et on n'a pas fait... En tout cas, mentalement, on n'était pas dans cet esprit-là de se dire on va garder notre maillot, on va garder notre bouclier de Bredus, et ceux qui vont... enfin, les gars qui vont venir à la maison pour nous prendre, ils ne sont pas nés encore. Voilà, on n'était pas dans cet esprit-là, on était plutôt dans... Ouais, c'est super, on est champions, c'est cool. L'euphorie de la victoire. L'euphorie, parce que, encore une fois, l'insouciance derrière, on n'a pas eu assez de l'expérience de se dire par contre, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a vécu une saison terrible la saison d'après, mais deux ans après, quand même, on est champions d'Europe. Donc, c'est-à-dire que ce passage-là, il est important pour l'histoire de l'équipe. C'est-à-dire que cette expérience qui nous manquait, elle nous a servi par la suite. Alors après, il y a eu un autre, quelque chose d'autre qui nous a boosté pour être champions d'Europe. Ouais, c'est intéressant, parce que... C'est que, en fait, encore une fois, on va reparler d'humains, etc., mais le racing, il y a eu une fusion entre... Une proposition de fusion entre le racing et le stade français, donc... Deux clubs et demi. Donc, deux clubs et demi, donc c'est comme si on fusionnait Bayonne-Biarritz ou Saint-Etienne et l'Olympique lyonnais, quoi. Donc, c'est pas possible et du coup, c'était la mort du stade français, puisque c'était, au final, je vais pas raconter l'histoire, mais un rachat maquillé de Jackie Lorenzetti pour récupérer un joli stade Jean-Bouin pour pouvoir faire ses concerts de Madonna et de Beyoncé à la U Arena. Voilà. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été un vrai moteur pour nous. On s'est dit, non, nous, on veut pas de la fusion. Le stade français, c'est un club 1883. On est plus de 900 joueurs à avoir porté ce maillot. C'est pas nous, les derniers, qui allons le porter. Ça, c'est clair et net. C'était pas possible. Donc, on s'est rebellés. Il y a eu une grève, machin, je vais pas en reparler. Mais en tout cas, ça a amené quelque chose. Ça a galvanisé notre équipe et on s'est rendu compte à quel point, en fait, les valeurs du rugby et notamment les valeurs de la tunique qu'on porte sont fortes. Parce que vraiment, moi, j'ai vu tout un club se lever et je vais pas faire mon syndicalisme de base, mais se lever et lever le point en disant non, nous, on n'est pas d'accord et en tout cas, on va combattre les armes à la main pour que ce club, 14 fois champion de France, puisse continuer à vivre. Amélie, dans la culture française, le rapport à l'échec est assez différent de ce qu'il est dans la culture anglo-saxonne. En quoi le sport, enfin, quelle vision, toi, tu as de ça compte tenu de ton expérience et en quoi le sport te permet peut-être d'avoir un regard un peu différent sur la notion d'échec ? Je pense que là aussi, c'est ni blanc ni noir et c'est souvent plus compliqué que ce qu'on pense. Moi, la première idée que j'ai là-dessus, c'est que je pense que l'échec, il faut vraiment, vraiment le détester et que quand on sent qu'on commence à moins le détester, c'est qu'on n'est plus sur le bon chemin. Moi, je l'ai vécu deux fois. Mes derniers tournois sur le circuit pro de tennis, ce n'était plus très grave pour moi de perdre mon match et puis de repartir. j'avais presque même un peu de soulagement au fond à quitter cet énième hôtel, cet énième hall de gare et puis de retourner chez moi dans mon lit. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Moi, une des raisons qui m'ont fait quitter AXA à un moment, c'est que je ressentais qu'à la fin dans des meetings où il n'y avait plus d'énergie, dans des projets qu'on trouvait bien et puis finalement on ne faisait pas ou qu'il s'étiolait, etc. En fait, je me mettais à m'habituer à ça et puis à... Voilà, ça ne me hérissait plus le poil. Et là, je me suis dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Je pense qu'en fait, le rapport qu'on a à l'échec, la détestation qu'on en a ou pas, c'est un super baromètre de est-ce que ce qu'on est en train de faire est important pour nous. Et on ne peut rien faire de bien si ce n'est pas important pour nous. Après, de l'autre côté, quand vous êtes très jeune, habitué à gagner, perdre, gagner, perdre, etc. En fait, ça fait vraiment partie... C'est ça que je fais la différence entre l'échec et la défaite. Je pense qu'un truc qu'on a super bien appris à gérer, c'est qu'une défaite, ce n'est pas grave. Une défaite, c'est un apprentissage. Une défaite... Moi, j'ai mes petits garçons qui jouent au tennis. Il y a des moments où en voiture, quand on faisait les petits débriefs d'après-midi, j'étais hyper fière d'eux après une défaite. Et à l'inverse, j'avais envie de les jeter par la fenêtre. Donc, vraiment, on s'habitue à grandir avec le regard des autres qui se déforment selon qu'on gagne et qu'on perd. Donc, il y a un rapport qui est douloureux à la victoire et à la défaite, il ne faut pas se mentir. Mais soi-même, en fait, on apprend à être très résilient et à considérer que c'est un tournant, un truc. Et après, moi, j'ai été très marquée par la lecture d'un livre que vraiment, je vous incite à regarder, qui est un petit bouquin de J.K. Rowland, l'auteur de Harry Potter, et qui a écrit un livre qui s'appelle La meilleure des vies et qui est en fait le transcript d'un speech qu'elle a donné aux étudiants d'Harvard qui sortaient de la promotion d'Harvard. Et elle explique qu'en fait, c'est une série d'échecs répétés dans sa vie qui ont fait qu'à un moment, elle s'est autorisée à essayer de devenir écrivain et qu'elle ne serait pas passée par ces revers-là. En fait, jamais elle ne se serait posée la vraie question de comment elle a envie vraiment de contribuer dans sa vie, qu'est-ce qu'elle a envie d'en faire de sa vie. Donc, je pense qu'il y a une dimension hyper philosophie, comptologique dans l'échec qui est ultra intéressante et qui en effet est complètement sous-exploitée en France, là où elle est, mais là, je ne vais pas tomber dans les clichés, mais beaucoup mieux appréhendée aux États-Unis. Pour moi, le point clé, c'est vraiment de distinguer l'échec qu'on accepte parce qu'il fait partie du chemin de l'échec auquel on s'habitue où là, c'est plus bon. c'est tirer les leçons et puis, je pense que c'est après, dans chacune des expériences, d'essayer de se dire « je ne vais pas refaire la même erreur ». On a un peu un triptyque en fait, on a un peu l'échec, la défaite et l'erreur. Et je pense que si on prend ce truc-là, il faut qu'on apprenne à vivre avec ces trois niveaux d'une manière un peu spécifique et ça peut nous enseigner tellement. Je pense que c'est vraiment riche comme domaine d'exploration mentale, psychologique. Clairement. Gérard, toi, tu as eu quelque chose qui t'a beaucoup marqué quand tu étais manager de ton équipe de honte féminine. Quelque chose que tu as vécu comme un... Je ne sais pas du coup sur l'échelle que vient de décrire Amélie. Est-ce que c'est un échec, une erreur, une défaite ? Si je reprends, c'est plutôt une défaite. Ce qui est intéressant, moi, je ne supporte pas l'échec. De même, c'est quelque chose qui est très, 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 très difficile. Je me souviens quand j'étais petit, j'étais à balancer des jeux parce que j'étais en train de perdre et c'était compliqué pour moi. Le sport m'a appris à accepter les défaites plutôt que l'échec. effectivement, à partir du moment où on sentait qu'on avait fait le maximum, qu'on avait fait le travail pour réussir, qu'on trouve qu'on est les meilleurs que soi. Ça nous arrive, on en rend compte. Ça ne veut pas dire que la fois d'après, on ne va pas réessayer et qu'on va essayer de le battre à nouveau. Mais en tout cas, ça a adouci cette défaite. Et moi, avec cette équipe féminine, on a vécu des saisons un peu comme Pascal. on a été champion. Puis après, on est retombé au plus bas. Ça a été très compliqué parce que trouver les ressorts quand on est extérieur, faire en sorte de transcender cette défaite pour qu'on en prenne conscience et que la fois d'après, on embraye sur une victoire plutôt qu'une défaite et éviter ce qu'on appelle la spirale de la défaite, c'est des moments difficiles. Très, 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 très difficiles. Et en tant que manager, trouver les bons ressorts, trouver les bons éléments qu'il fait de... J'aime bien ce terme-là, je l'ai utilisé plusieurs fois, mais transcender la défaite pour en faire des victoires par la suite, c'est ce qu'il y a de plus difficile et ça rend, du coup, je pense, la victoire en championnat d'Europe, ça la bonifie, ça la rend encore beaucoup plus belle parce qu'on sait d'où on vient. Et ça, pour moi, ça a été... Je dirais, c'est des éléments qui sont inscrits et qui, dans la vie de tous les jours, me permettent d'avancer en tant que manager, même dans la vie d'entreprise. Il y a des défaites, on les assume, on les traite, on fait ce qu'on appelle chez nous des retours d'expérience, on les analyse parce que la fois d'après, ce n'est pas la défaite qu'on vise, ça sera toujours la victoire. OK. Pour terminer, j'ai une dernière question, peut-être avant de laisser la parole à la salle si vous avez quelques questions. Aujourd'hui, on vit dans un monde et alors, chez Talent, on le sait particulièrement puisqu'on accompagne nos clients là-dessus, on vit dans un monde qui bouge très très vite, un monde de transformation, un monde d'obsolescence, parfois d'obsolescence même des compétences ou de certains métiers. Du coup, ça pose la question de la reconversion, ça pose la question de toute sa vie continuer à apprendre. Quand on est rugbyman, on a une carrière qui en gros dure 15 ans. Il n'y a pas de vérité en fait. Chaque individu est différent donc elles peuvent durer 10, 5, 10, 15 ans. Ça dépend. Comment on se prépare du coup à cet après-rugby ? Comment on se prépare ? Alors moi, je n'ai pas fait les mêmes études que nos deux autres à Acté, évidemment. Moi, j'ai fait un bac pro de commerce et après, je m'étais orienté vers un BTS force de vente mais que j'ai rapidement arrêté puisque je jouais déjà en type première à Bourgouin donc vous comprendrez bien que je n'avais plus le temps et surtout plus envie d'aller à l'école. Par contre, quand j'ai attaqué ma carrière très tôt, j'ai eu peur en fait. J'ai eu peur parce que je me suis dit mais en fait, tout ce que je vis là aujourd'hui, si demain ça s'arrête, qu'est-ce que je fais ? Et le rugby, il y a une petite vingtaine d'années, donc à ce moment-là, une quinzaine d'années à ce moment de ma réflexion, il est professionnel mais ce n'est pas le foot. Je ne vais pas être entier à la fin de ma carrière. Ça, c'est clair et net. Je ne suis pas bien dans ma peau. Quand je pense à ça, je ne suis pas bien dans ma peau et je me dis voilà, moi, il faut que je veux être sûr de moi si demain ça s'arrête, je veux avoir quelque chose en main et m'orienter déjà sur un autre projet. Donc quand je suis arrivé au Stade français, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes intéressantes et importantes comme Frédéric Liver qui est là, qui a été un grand chef d'entreprise et qui est toujours un grand chef d'entreprise. Excusez-moi de ne pas parler au passé. Et je me suis dit pourquoi pas. Tout ce que je pensais, en fait, il y a plein de mes copains, de mes collègues de travail ou de passion qui le pensent, mais rien n'est fait au sein des fédérations pour la reconversion du joueur. Alors, à ce moment-là, on est 5-6 ans auparavant et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, le ministère bouge un peu plus sur ce sujet, mais il y a 5-6 ans, on n'en parlait pas encore. Et on se dit, pourquoi on ne montrait pas un petit projet ou un grand projet sur la reconversion des sportifs de haut niveau, mais pas forcément que des rugbymans, que ce soit pour les sports olympiques, le hand, le rugby, même le foot, même s'ils ne sont pas trop courts, normalement, ça devrait le faire. C'est ça le problème. Donc, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un petit programme de reconversion ? Donc, de là est venue l'idée de monter cette société à titre consulting, parce qu'au final, pourquoi on a fait cette société ? Je l'ai compris après, c'était en fait ma reconversion à moi et en fait, c'était ce monsieur qui m'a dit, voilà, moi, j'ai l'expérience de l'entreprise, toi, tu as l'expérience du haut niveau, à tous les deux, on va faire un match et on va monter une boîte qui sera super sympa et on a dans le projet maintenant un programme de reconversion destiné aux sportifs de haut niveau. Donc, voilà comment, en fait, j'ai vu la reconversion tout au long de ma carrière. Alors, chez Talent, et Gérard va pouvoir en parler, on a, nous aussi, un programme de reconversion, c'est-à-dire que on se rend compte que dans nos métiers, il faut apprendre en permanence. Aujourd'hui, on apprend sur l'intelligence artificielle, sur la blockchain, on apprend des nouvelles technologies tous les jours ou presque. Donc, on a lancé un programme de reconversion et puis, on a aussi, on se rend compte, et c'est là-dessus que ça m'intéresse que tu évoques en quelques mots, on arrive à recruter des gens qui sont, comme toi, par exemple, d'anciens contrôleurs de gestion et qu'on va réussir et qu'on va réussir à faire évoluer vers des métiers avec plus de numérique et qui feront du coup de très très bons consultants chez nous. C'est quoi les compétences ou les qualités qu'il faut avoir pour arriver à faire ça ? Déjà, moi, je suis convaincu venant du contrôle de gestion et ont aimé l'informatique et préféré l'informatique que le parcours, c'est nous qui l'écrivons, c'est nous qui l'écrivons. Et par conséquent, on fait de même avec nos consultants. Je disais tout à l'heure, avoir des gens qui ont des prismes différents, qui ont une vision différente, c'est très important pour nous parce que ça donne une pléthore, je dirais de choix en termes de services, de propositions de valeurs et surtout, ce qui est important dans notre métier, c'est surtout d'avoir envie, avoir envie de découvrir. Si vous n'avez pas envie de découvrir, vous n'avez déjà pas chez nous, c'est déjà assez sûr, mais c'est surtout si vous avez envie de faire un métier, donnez-vous les moyens et ça, c'est hyper important. Notre métier, nous, il ne s'écrivait pas dans les bouquins il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut dire, oui, effectivement, il y a des formations, nous, on forme, on fait des... Mais ça n'existe pas et peut-être le métier de demain n'existe pas et donc, on va l'apprendre. C'est fort probable. Voilà. Et c'est ça. Moi, ce dont on a envie, c'est ça. C'est d'écrire demain. Ce n'est pas forcément que d'aujourd'hui, c'est d'écrire demain. Amélie, du coup, tout à l'heure, vous parliez de vos garçons. Vous avez trois garçons qui sont encore assez jeunes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour préparer leur futur à eux ? C'est quoi les conseils que vous leur donnez ou ce que vous essayez de développer chez eux ? J'en ai un en tête, c'est le goût de l'effort. Je pense que c'est... Pour moi, c'est vraiment le point, le point de clé. Parce qu'en fait, nos petits, ils sont habitués. Un clic, ils ont l'info. On est dans un monde d'immédiateté où il y a beaucoup plus de conveniences qu'ils pouvaient y en avoir avant. Je pense que on voit des célébrités, des starlettes d'un jour, des trucs... Tout est un peu éphémère. Et je voudrais vraiment que la tranche de jambon dans le frigo, ce soit eux qui se lèvent et qui aillent la chercher. Non, Pascal ? J'ai rien dans la cantine. Je suis sure. Le problème, c'est que j'en prenais plusieurs. Donc, il y en a qui se sont levés pour rien. On va se retrouver. On va se dire qu'ils ont le droit d'en manger deux, mais s'ils vont la chercher. Non, je pense que c'est critique parce qu'après, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Si vous avez cette soif de comprendre qu'en fait, les bons trucs, ils vont se chercher. ça ne tombe pas tout cuit. Donc, il faut aller le chercher, le truc. Du coup, il faut un peu de ressort dans le ventre, dans les jambes, dans la tête. Il faut qu'il y ait ce truc, il faut qu'il y ait ce moteur. S'il y a ce moteur, après, moi, je suis très sereine parce que je me dis qu'ils ne seront pas bons dans les mêmes trucs, qu'ils auront leur vie. Ils ne feront pas du tout ce que nous, on a en tête qu'éventuellement, ils puissent faire. et ce sera très bien. Il faut qu'ils aient ça. Très belle conclusion. Merci à vous trois. Applaudissements ... ...